Comment faire un clip qui ne sera pas ennuyant, c'est ce que tu vas voir dans cette vidéo. Reste bien jusqu'au bout puisqu'il y a plusieurs points que tu vas voir. Aujourd'hui on voit pas mal de clips qui tournent un petit peu en rond. Alors il y a des beaux clips, il y a aussi des clips un petit peu freestyle où c'est toujours dans un même lieu et ça tourne en rond. Mais dans cette vidéo je vais te montrer quelques petits points qui vont faire en sorte que quand tu vas pouvoir pratiquer, quand tu vas tourner tes clips, tu vas essayer au maximum de faire en sorte d'avoir ces points là pour que ton clip ne tourne pas en rond. Alors premier point pour moi qui est assez important, ça va être au niveau de tes lieux. C'est-à-dire quand tu fais un clip, tu peux tourner dans un seul endroit mais il faut vraiment qu'il y ait un délire, il faut vraiment qu'il se passe des choses, il faut qu'il y ait des personnes, il faut qu'il y ait vraiment des trucs qui se passent parce que sinon ça va être un clip qui va quand même tourner pas mal en rond. Donc en gros, moi je te conseillerais d'avoir plusieurs lieux différents les uns des autres de préférence que vraiment genre tu vas passer, je sais pas, peut-être dans un appartement, dans la rue à ensuite passer carrément dans un autre truc, il n'y a rien à voir, peut-être la mer, la montagne ou même sur un toit de nuit. Ça va dépendre de toi et tes idées. Mais en tout cas d'avoir vraiment, concrètement, avoir un clip où tu as vraiment des décors variés c'est ce qui va faire que tu ne vas pas t'emmerder parce qu'aujourd'hui tu as quand même beaucoup de clips qui se ressemblent et donc tu vas essayer de faire un petit peu la différence avec des lieux donc du coup ça va être vraiment un clip si tu peux au maximum de varier dans tes décors pour ça il faudra forcément que tu fasses du repérage et que tu aies pas mal de lieux en stock donc pour ça il faudra qu'il t'y prenne à faire du repérage et autres et donc en fait pour moi il est important aujourd'hui d'avoir concrètement un clip où tu vas avoir plusieurs décors variés après tu peux toujours tourner dans deux ou trois décors même voir deux mais par contre il faut quand même qu'il se passe des choses dans ces décors là il ne faut pas juste que tu es un artiste et que tu as juste quelques playbacks et quelques inserts et c'est tout c'est un truc qui va quand même tourner en rond et de préférence les décors vraiment que ce soit qu'il y ait une trame pas juste l'artiste qui passe d'un décor à un autre juste comme ça après tu peux le faire par exemple si tu dois faire un délire ou tu vas avoir une transition par exemple d'un décor à un autre sans emmener le décor doucement dans le clip tu peux vraiment passer d'un truc à un autre mais en gros si tu peux en emmenant les ambiances du clip par rapport à ce décor là deuxième point ça va être au niveau de ton montage de préférence avoir un montage un petit peu dynamique alors ça tout va dépendre en fait du son tu peux avoir un son lent mais tu peux quand même faire un petit montage dynamique après tu peux faire un montage très simple sans effet sans dynamisme mais ça ça va être vraiment en rapport avec le son si tu as un son un petit peu dynamique tant qu'à faire fais quand même un montage dynamique pour essayer de ne pas trop s'emmerder après ça ne sert à rien de mettre des effets de partout être dynamique trop dans tous les sens pour ça forcément il faudra que tu pratiques de plus en plus au montage troisième point qui ressemble au premier donc ça va être vraiment de faire évoluer ton clip en fait en fonction des décors mais aussi au niveau de tes idées donc c'est à dire par exemple tu vas avoir un clip où au début tu vas être dans une ambiance peut-être street par exemple dans un couloir où il va se passer des choses avec une insert avec pas mal de petites choses et en fait le but ça serait de faire évoluer ton clip donc de cette ambiance à une nouvelle ambiance qui fait que dans ton clip tu ne reviendras pas sur l'ancienne ambiance donc si tu reviens un petit peu sur l'ancienne ambiance c'est vraiment parce qu'il va se passer quelque chose de particulier mais concrètement ça serait vraiment de faire évoluer ton clip un petit peu comme si tu faisais par exemple un scénario où tu as un début, le milieu et une fin et donc en fait dans ton clip ça serait un petit peu pareil ça veut dire qu'au début tu as une première ambiance après tu as une autre ambiance où on ne revient pas sur la première et ensuite peut-être une troisième, une quatrième il n'y a pas de règle précise à ce niveau là quatrième point ça va être d'éviter de faire que du playback dans ton clip donc en fait le playback c'est vraiment quand l'artiste est en train de janter et on voit beaucoup de clips aujourd'hui où il n'y a quasiment que du playback avec quelques petites inserts donc les inserts en gros c'est vraiment des plans qui sont hors playback donc ça va être peut-être des ralentis de l'artiste ou des ralentis de quelqu'un d'autre ceux qui sont autour de lui ou autour par exemple il va y avoir une meuf, peut-être une voiture peut-être pas mal de choses mais en tout cas essayer de varier au maximum entre autant d'inserts que de playback ne pas essayer de faire un clip que avec du playback alors après si tu tournes un petit clip freestyle il va avoir beaucoup plus de playback que d'inserts c'est toi qui vois à ce niveau là mais ça, ça ne va pas être considéré comme un vrai clip mais en gros si tu fais vraiment un clip essaye vraiment de mélanger entre le playback et l'inserts d'ailleurs moi des fois je tourne pas mal de playback et autant d'inserts et des fois dans mon montage je vois que mon montage il y a beaucoup beaucoup de playback et d'un coup je me dis bon allez vas-y maintenant il faut que je mette mes inserts et donc en fait ce que je fais c'est que je casse un petit peu les playbacks avec les inserts donc d'éviter de faire un clip où on va tourner en rond il va y avoir que des playbacks, que des playbacks et il manque des inserts donc pour ça, ça va être à toi concrètement d'être organisé à l'avance pour pouvoir tourner pas mal d'inserts et pas mal de playbacks je l'explique justement dans ma formation où je te montre un petit peu toutes ces choses là et donc en gros concrètement ça va être vraiment de tourner autant de playbacks que d'inserts comme ça tu pourras mixer un petit peu les deux des fois tu peux même faire souvent aussi des clips où il va y avoir plus d'inserts que de playbacks ça peut être vraiment pas mal aussi et donc si tu as un délire de préférence je te conseillerais de tourner plus d'inserts que de playbacks où tu pourras mettre par exemple 60% d'inserts et 40% de playbacks par exemple et donc ça va être un clip normalement où on s'ennuie pas si tu as évidemment plein de décors variés et que tu fais évoluer ton clip cinquième point ça va être le fait de mettre un petit peu des effets dans ton clip alors le but n'étant pas de mettre des effets de partout moi en ce moment il y a pas mal de clips où je mets un petit peu des effets faut pas non plus que ton clip soit étouffé d'effets donc vraiment trop chargé des fois c'est trop mais voilà essayez aujourd'hui on est en 2021 c'est quand même normal de mettre des effets dans des clips bon ça s'est toujours fait mais ça se fait de plus en plus donc essayez de mettre un petit peu d'effets que ça soit des effets un petit peu sobres ou autres tout va dépendre des idées du clip mais si tu mets des effets en général ça passe alors après ce qui se fait beaucoup c'est qu'il y a beaucoup de clips où ça va tourner beaucoup en playbacks et il va pas y avoir beaucoup d'inserts et dans un seul lieu avec pas mal d'effets donc ça c'est un petit peu une erreur moi je trouve à mon goût le but serait de faire comme je t'expliquais un clip entre le playback et les inserts avec un petit peu d'effets et en même temps avec des décors variés sixième point ça va être le fait d'avoir un son court bon ça ça va pas dépendre de toi ça va dépendre plutôt de l'artiste mais de préférence s'il y a un son qui fait 2 minutes 2 minutes 30 et que le refrain est pas mal et que l'artiste a un délire en général si tu fais un clip avec pas mal de lieux avec un petit peu d'effet et que ton clip il évolue bien et que ça tourne pas en rond et que c'est un son court logiquement ça doit être super efficace si le son est trop long ça va peut-être avoir tendance à tourner en boucle au bout d'un moment vers 2 minutes 2 minutes 30 si le son il fait par exemple 3 minutes 30 on va dire ah ben après on va commencer à se lasser au bout de 2 minutes si ton clip n'évolue pas et donc si t'as un son qui est beaucoup plus court mais bon comme je t'ai dit ça dépend pas de toi si t'as un son qui est beaucoup plus court ah ben du coup c'est pile ce qu'il faut parce que si par exemple t'as un son qui fait 2 minutes 30 et que t'as pas mal de décors et que c'est assez dynamique normalement t'arrives pile à 2 minutes 30 et t'auras pas le temps de t'emmerder dans le clip donc 2 minutes 30 c'est bien après encore une fois ça c'est pas toi qui choisis ça va être l'artiste par exemple si t'as un son qui fait par exemple 3 minutes et qu'il commence à avoir de l'instru à la fin et qu'il a pu te coupler à partir de 2 minutes 30, 2 minutes 40 si tu peux tu peux enlever peut-être 20 secondes du son tu vas peut-être mettre un fade comme ça au moins ça va pas tourner en rond si c'est juste de l'instru à la fin comme ça au moins ça fait pile exactement ce qu'il faut et comme ça ça t'évite les dernières 20 secondes pour revenir sur des inserts que t'as déjà vu dans le clip ça va éviter de tourner en rond et 7ème point et le dernier point alors après il y en a plein d'autres mais ça va être vraiment de créer un délire alors aujourd'hui il faut quand même créer un délire dans un clip on peut pas faire un clip trop simple alors après je sais qu'il y a des artistes en général c'est leurs idées à eux donc tu vas aussi pouvoir t'adapter avec eux il n'y a pas de problème mais ce que je veux dire c'est que ce qu'il faudrait c'est quand même de créer un délire de créer des choses essaye de regarder plusieurs clips ça va te donner des idées sans trop copier non plus mais en gros ça va t'inspirer et pas avoir un clip trop simple qu'on a vu 50 millions de fois alors après je sais que par exemple même moi je tourne pas mal de clips on a l'impression que c'est les mêmes clips mais des fois je vais me faire un petit clip je vais essayer de faire un délire avec un clip un petit peu plus différent par exemple j'avais fait un clip de joker donc j'ai tourné sur un circuit de karting donc c'est là où j'étais licencié quand je faisais du karting à Paris là par exemple récemment je suis allé sous l'eau donc il y a des statues sous l'eau à côté de chez moi du côté de Cannes et donc du coup je vais essayer de faire un clip là-bas et ensuite il y a pas mal de lieux que je repère et c'est en fonction des lieux qui sont un petit peu insolites où je vais commencer à réfléchir à des idées donc voilà donc vraiment toi au niveau de ta ville ou au niveau de là où t'es et essaye de trouver des décors un petit peu insolites essaye de créer des délires en fonction de ça donc voilà donc c'était la vidéo pour t'expliquer comment on peut faire un clip qui va pas être ennuyant et donc tu peux regarder les vidéos qui sont juste en dessous et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501